jardiniers jardinières bonjour bonjour à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jardin comme d'habitude entre trois quatre planches de de mon plancher flottant je vais faire un petit tour dans la serre ce matin là bas il fait beau on a un beau soleil alors je suis venu voir un petit peu les haricots verts et je vais procéder à un petit paillage alors le but du petit paillage et bien ça sera d'apporter une bonne petite nourriture et de garder l'humidité dans nos bons vieux haricots verts nos derniers haricots verts de cette année enfin on en a ressemé là bas un petit peu plus en arrière il ya quelques jours alors vous voyez ça c'est du gazon qui a été coupé il ya il ya une grosse semaine mais bon il ya tellement de soleil que ça sèche à vitesse grand v on en profite pour enlever un petit peu les petites cochonneries en faisant bien de ne pas scalper un bel haricot vert et on procède un petit paillage alors le but du paillage le but du paillage c'est de garder l'humidité en dessous de nourrir comme dans les bois on fait exactement comme dans les bois les feuilles qui tombent en permanence les feuilles surtout en ce moment ça commence et donc ça fait de l'humus et ça apporte de la nourriture pour tous nos arbres et là à petite échelle ça sera pour nos haricots verts on va se faire un plaisir de manger ça au mois de au mois d'octobre qu'à l'époque du mois d'octobre plutôt vers la fin je pense hein il faut quand même pas rêver il faut au moins deux mois 1 et n'oubliez pas ici bas en pleine terre vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus en pleine terre ça n'arrivera pas maturité si vous les semer maintenant vous allez avoir un peu de verdure mais le temps que ça fleurisse et ben c'est cuit c'est cuit c'est cuit c'est cuit voilà les amis et là le le fait de faire ça c'est que ça va renforcer le pied parce que vous savez les haricots sont enfoncés à à peut-être trois quatre centimètres avec une fine couche de terre le fait de mettre un petit paillage et bien on va les on va les renforcer ils vont tenir un peu mieux sur pied hein voilà les amis donc ça ça sera le seul et unique petit boulot de cette matinée que vous dire les haricots verts ça se met ça se sème la première fois en pleine terre le 25 avril à la saint marc saint marc la fête de mon beau frère voilà bien les amis j'espère que chez vous ça va bien que vous profitez bien des quelques jours d'été qui nous reste pour travailler chez vous a toujours de quoi faire et regarder ce beau paillage là c'est bien je me suis bien régalé avec ce melon là hier et j'en ferai je referai du melon mais bon je ne suis pas un super professionnel du melon ça c'est certain je fais des petits tests et c'est déjà pas évident pas vous voyez un petit peu à la fois on met notre petit paillage voilà qui apportera son petit contribu voilà pour pouvoir avoir une super bonne terre et comme ça on améliore toujours notre terre en permanence regardez moi ces belles tomates là c'est magnifique on se régale tous les jours j'espère que chez vous c'est pareil et n'oubliez pas qu'on a semé nos haricots verts aussi en jardinière pour l'instant rien n'est au rendez vous mais cela ça m'a ils ont germé en une semaine donc je vous dis fin de semaine prochaine je vous les ferai voir vous allez voir ça va ça va le faire bon allons-y tartus je vais vous dire à bientôt je vais vous faire voir la petite jardinière qui va bien voilà pour l'instant il n'y a personne au rendez vous mais 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 si je peux vous faire voir un truc regardez là il y en a un qui est un petit peu en surface voilà on va essayer de cadrer oui ça va très bien impec et bien les amis on va sortir de cette serre je vous avais dit oui je vous ai juste avant de partir en vacances j'avais semé un peu de persil regardez comment il est pas mal alors je peux vous rappeler que les anciens disait toujours on sème le persil au quinzou là je voulais pas vous casser les pieds parce qu'en ce moment j'ai fait pas mal de vidéos je voulais pas vous casser les pieds avec ça mais sachez que c'est le moment le persil et les graines sont en train de sécher donc c'est la procédure habituelle le persil se ressème maintenant vous pouvez le ressemer maintenant vous en aurez pour le début de l'hiver il sera pas très très grand là j'ai voulu prendre un petit peu de marge pour dire d'avoir des belles branches pour le mois d'octobre voilà les amis moi je vous dis à bientôt portez vous bien gardez vous bien une bonne courgette là pour les graines l'année prochaine et je vous dis à bientôt et ben j'ai tout dit j'ai tout dit aller tard tous à bientôt et j'espère aussi qu'il va guère une bonne averse 1 parce que il faut de l'eau il faut de l'eau il va falloir aussi surveiller ce petit midi ou un petit midi ou qui va se pointer un c'est quatre matins allez babae les amis à babae à bientôt